1, 2, 3, nous sommes le présent, le futur, même si nous sommes imparfaits. Nous sommes la somme de la rencontre de nos parents et de leur trajet. Nous sommes des enfants et bientôt des pré-ados. Nous sommes conscients que nous n'avons pas toujours beaucoup de monde. Nous sommes en cinquième année mais nous avons hâte à l'été. Nous sommes de différentes origines et nous sommes aussi québécois. Tu l'as bien dit Mohamed. Nous sommes des mascoutins. Nous sommes des adultes et des citoyens de demain. Nous sommes des élèves avec des rêves et des sourires avec des peurs. Nous sommes conscients de nos différences et de nos couleurs. Nous sommes entreprenants, nous sommes parfois tendants. Nous sommes parfois entiers et nous sommes le fruit de notre société. Nous sommes beaux, nous sommes belles et bien habillées. Nous sommes des sportifs, des lecteurs, des lectrices. Nous sommes des artistes et nous aimons les mathématiques. Nous sommes joyeux d'avoir des profs en or. Mais nous sommes aussi contents d'avoir des pauses et de jouer dehors. Nous sommes mis avec une tabée dans la bouche, puis un ciel. Nous sommes bons avec la techno, mais avec les aimants nous voulons aussi nous connecter. Nous sommes fiers de ce que nous allons vous présenter. Nous sommes sortis de notre zone de combat. Nous sommes fiers de nos efforts. Nous sommes fiers de vous offrir cette soirée. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Le groupe classe 5R1 est heureux de vous accueillir à la soirée de SLAM. Nous vous garantissons une excellente soirée en compagnie de vos enfants, qui, dans le cadre de ce projet d'envergure, se sont dépassés. Ils ont consacré beaucoup de temps et ont fait preuve de persévérance tout au long du processus de création. Avec l'aide d'Emmanuel Hippolyte, slameur professionnel, de parents bénévoles et de certains membres du personnel de l'école, les enfants ont travaillé leur écriture ainsi que leurs compétences à l'oral. C'est le soir, tant attendu, où ils vous dévoilent le fruit de leur travail. Comme nous leur répétons depuis le début de l'année, que nous formons tous une grande famille, vous les verrez ce soir dans deux numéros de groupe. Et vous aurez aussi la chance de les voir performer individuellement en SLAM sur le thème de leur choix. N'oubliez pas d'éteindre la soutennerie de votre cellulaire, afin que les enfants et nous-mêmes puissions nous concentrer. Vous retrouverez le déroulement de la soirée au début du dépliant. Donc, on vous souhaite bon spectacle. Je m'appelle Caroline et j'ai 102 ans. Je rigole bien sûr, l'humour j'en fais mon instrument. Je viens d'un monde de mots, de traduction et de sens. Et j'arrive dans un univers tout en différence. Une ase du français, c'est ainsi qu'on me décrit. Les mots, les phrases, le style, c'est comme ça que j'ai toujours gagné ma vie. Cette année, j'ai troqué le clavier pour le tableau blanc et je suis sortie de mon cerveau pour aller à la rencontre des enfants. À l'école Saint-Sacrement, lentement, je trace mon chemin. J'ai choisi de répondre présente pour combler les nombreux besoins. Avec volonté et humilité, je ne recule pas devant le défi, devant cette classe bigarrée où le chaos souvent sévit. Parfaitement imparfait, mes élèves viennent des quatre coins du monde. Lorsque je les accueille le matin, de questions, ils m'inondent. Je répète, je répète, encore et encore. Et dans toute cette cacophonie, j'avoue parfois perdre le nord. Homophones, préfixes et suffixes, avec zèle, je les enseigne. Le sens propre et le sens figuré, allez, allez, on enchaîne. Et que dire du passé composé? Quel tourment! Mais quand tu entoures l'auxiliaire, fuse les applaudissements. Dans ma classe, on parle aussi d'électricité, de circuits et de piles. On fait décoller des fusées à réaction chimique. Caroline, quelle idée débile! On construit des machines simples, même si c'est parfois un peu compliqué. Quand la science est au menu, vous êtes presque concentré. Et en univers social, l'histoire du Canada nous découvrons. Confédération, colonisation, révolte et rébellion. On les connaît tellement bien, nos colons, nos métisses et nos patriotes. Si bien qu'ils sont maintenant devenus nos plus grands potes. Dans ma classe, on trime dur. Et je trime aussi fort qu'eux. Oui, on fait des erreurs, mais on fait toujours de notre mieux. Pendant qu'ils emplissent leur cerveau, et mon cœur aussi, notre précieux bagage, sans cesse, on l'enrichit. Chers parents de mes chers élèves, merci de votre confiance. Chers collègues, merci pour votre accueil, votre non-jugement et votre grande patience. Très chers élèves, merci pour tout ce que vous êtes. Ce que demain vous réserve, vous en êtes les artisans et les poètes. Bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous parler du cycle de ma vie. Le cycle de ma vie sera de ma naissance jusqu'à ma mort. Je veux aussi parler de la croissance et de l'éveil sur mon corps, et des parcours de ma vie, puis des passages obligés qui vont arriver, et des circonstances spéciales, par exemple le moment d'un mariage. Puis je ressens beaucoup de fierté envers les personnes qui m'ont aidée. Le 21e jour où je suis née, ils ont entendu un bébé. Je ne faisais que pleurer. Ma mère était en train de me consoler. À un certain moment, ça a marché. Je vivais avec ma mère et mon père à mon petit appartement sur terre. Mes parents étaient heureux. Mais moi, je comprenais peu. J'irais dans une école secondaire, par exemple, Casavant. J'espère que je suis un bon étudiant qui fait ses devoirs de leçon patiemment. Quand je serais un adulte, j'espère avoir un travail qui paye un bon salaire. Puis travailler tellement vite, ça serait comme si j'aurais des tentacules. J'espère avoir une belle maison, une belle atmosphère. Je me demande si je veux des enfants. Est-ce que j'ai des enfants tannants ? Est-ce que j'ai des enfants aimants ? Est-ce que j'ai des enfants puissants ? Je ne suis pas vraiment. Rendue à ma retraite, je vais relaxer, parler durant toutes mes journées, aller à la piscine pour nager, aller au parc pour marcher. Je vais parler du vieux temps avec mes amis et profiter de la vie, faire ce que j'ai toujours envie de faire et promener mes pensées dans l'air. Je vais repenser à mon enfance et à mon adolescence, penser à ce que j'aurais pu améliorer, à ce que j'aurais pu éviter. Quand je vais fermer mes yeux pour la dernière fois, je vais repenser à ma vie d'autrefois. Ce sera les parcours que j'ai vécu au cours de ma vie qui m'auront rendu comme je suis. Qui m'auront rendu comme je suis. Qui m'auront rendu comme je suis. Bonjour, moi, je vais vous parler de mes voyages. Pour ça, il faut que vous preniez vos bagages et on va revenir dans mes souvenirs. Tout d'abord, je vais vous parler des beautés de la glace ici. Je suis allée en paddleboard, proche du rocher percé et j'ai vu un coucher de soleil orangé. J'ai trouvé sa hôte et mon frère aussi. Et quand je suis allée à Percé, je suis allée sur un pont de verre et j'ai eu peur de me blesser. Je suis allée dans une rivière qui s'appelle la rivière Bonaventure. Et c'était toute une aventure, mais j'ai pas vu de créature. Pour continuer cette écriture, je vais vous parler de mon tour de Ottawa, mais je suis restée au Canada. Et quand je suis allée à Toronto, dans leur centre d'achat, je me suis perdue au moins 50 fois. En Italie à Nagara, j'ai joué aux arcades et c'était cool et c'était malade. On est allée dans un hôtel de luxe. C'était une erreur de l'hôtel, mais pour nous, c'était un plus. Aussi, à Nagara, j'ai joué au mini-pot des Zidon. En tout cas, mon petit frère Milo trouvait sa hôte avec le motant qui crachait du feu. Ça a duré longtemps. En Caspésie, je suis allée à la rivière de Zembrod. Et mettons que l'eau n'était pas chaude. C'était cool car je pouvais prendre l'ongé. Bref, un autre souvenir en Caspésie a percé. J'étais en paddleboard et l'avenir a décidé qu'elles vont se faire engloutir par une vague et tomber. À Niagara, la première chose que j'ai dite est On est allés en bateau, proche à la chute, et c'était cool. Dans mon hôtel, il y avait un gros bonus. Je fais regarder les feux d'artifice dans la piscine et c'était magnifique. Retour à la maison avec le sourire. J'ai envie de repartir, aller à l'aventure, à l'avenir et encore repartir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'islam ainsi que des règlements. Il faut être respectueux et avoir de la foi. Et pour apprendre plein de sourates, il faut avoir espoir. Dans l'islam, il y a des règles à respecter comme faire la prière, faire le ramadan, adorer Allah et lire le Coran. Dans l'islam, il faut apprendre à partager. Mais attention, l'islam n'est pas juste des règlements. L'islam m'apporte de la joie, du bonheur et de l'amour avec ma famille. Dans l'islam, il est important de partager et les autres vont aussi faire du partage. Dans l'islam, on mange de la nourriture halal. Toute ma vie, j'ai éprouvé du plaisir avec ma famille. Plus tard, quand Inch'Allah, je serai footballeur, je voudrais donner des logements, de la nourriture et de l'argent à tous les vagabonds. Ça me rend triste de les voir et de me dire qu'ils ne dorment même pas dans un appartement ou dans une maison. Ils sont tous obligés de mentir des pièces ou de la nourriture pour survivre. Donc, je vais leur donner ce qu'ils ont besoin pour vivre. Pendant le ramadan, j'allais à la mosquée pour prier et pour jouer. Quand on finissait de prier, on allait vers le milieu. On allait à notre table après avoir prié ce qu'on allait manger. Et après s'être empiffrés, on allait dans une salle et on faisait différents jeux. Le mois du ramadan consiste à ne pas manger de l'eau jusqu'au coucher de soleil pour ressentir ce que les sons appris n'ont pas à chaque instant. Pendant le mois du ramadan, il est recommandé de donner de la nourriture ou de l'argent à ceux qu'on n'en a pas à chaque moment. Souvent, à la fin du ramadan, on gagne de l'oseille. L'Aïd est la grande fête de tous les musulmans. On va à la mosquée pour prier, pour pas et pour parler. On jouait, on prenait des photos et tout cela en s'amusant. Et quand on quitte la mosquée, on en profite pour faire des activités. Lamec est un grand quai mort et doré situé en Arabie saoudine. Tous les jours, 24 heures sur 24, il y a des gens à Lamec. Environ 5 à 6 millions. Les gens vont à Lamec pour effacer leur péché. Et pour faire cela, il faut toucher une pierre de rubis. Tous les hommes sont obligés d'avoir une sorte de robe fait en coton. Comme je l'ai déjà dit plus tard, j'ai la foi de donner aux sans-abri ce qu'ils ont besoin pour survivre, pour qu'ils se nourrissent pendant toute leur vie, comme de l'eau, de l'argent et un endroit où dormir pour toute leur vie. Je voudrais en premier acheter une belle maison à ma mère car elle est la personne la plus importante dans ma vie et je veux aussi être un bon musulman pour toute ma vie. En Arab, pour dire la prière, ils disent, la salade qui signifie, la prière désigne ainsi le lien, la rencontre entre l'imam, entre l'humain et le divin. Dans la prière, il y a une personne tout devant qu'on appelle l'imam. L'imam dirige la prière et récite les sourates. Pour commencer la prière, tu dis, Allah Akbar, qui veut dire Allah est plus grand. Tu récites tes sourates, ensuite, en élément tes deux mains à proximité des oreilles, tu dis, Allah Akbar, qui veut dire Allah est plus grand. Penchant ton bus pour faire l'inclination, penchant ton bus pour faire l'inclination, gardant la tête droite et le dos non voûté, posant ses deux mains sur les genoux, en gardant les doigts écartés. Plus tard, quand je serai grand, après ma carrière terminée, je voudrais être un enseignant dans une grande mosquée, diriger les petits vers le bon chemin et les cultiver, faire apprendre des sourates aux enfants intéressés. Merci de m'avoir écoutée. Salut, je m'appelle Chloé et le thème de mon slam, c'est ma soeur. C'est quoi une soeur? Une soeur, c'est quelqu'un qui t'ouvre la piste. Une soeur, c'est une complice. Une soeur, c'est aussi une amie avec un grand cœur. À quoi ça sert, une soeur? Elle sert à te remonter le moral ou à te parler pendant des heures, même quand ça va bien ou mal. Pourquoi c'est précis, une soeur? C'est précis parce qu'elle t'écoute avec cœur, parce qu'elle est là pour aider et aussi car elle est une amie. Moi, j'ai une soeur qui est importante pour moi parce qu'elle est toujours là pour moi, parce qu'elle me donne plein de conseils et aussi car elle me prête toujours ses oreilles. Ma soeur et moi vivons des émotions comme du stress. Aussi, on peut être rassuré. Le réconfort peut être des caresses, mais on peut être excité. Les qualités qu'une soeur peut avoir, c'est d'avoir du pouvoir. Elle peut aussi avoir comme qualité être sociable. Elle peut aussi être aimable. Les problèmes qu'on peut avoir sont des chicanes, des filles, aller dans quelle ville ou même pour écouter une émission. Moi, les problèmes que j'ai avec elle, c'est pour avoir le sel, l'ordre des coulottes dans l'arc-en-ciel ou qui est plus émotionnel. Les émotions que j'ai quand j'ai un problème, c'est de la peine et de la peur. Je suis blessée d'être un problème et je peux pleurer pendant une heure. Les solutions qu'il y a, c'est de s'appeler pour se faire pardonner, aller chez l'autre pour se réconcilier, pour faire une soirée cinéma, une soirée film, comme au cinéma. L'avenir qu'on peut avoir avec notre sœur, c'est de se réconforter avec douceur, de rattraper les erreurs et de lui porter plus de chance comme un porte-donneur. Mais moi, l'avenir que je vais avoir avec ma sœur, j'aimerais rester avec elle quand elle sera vieille, me faire pardonner de mes erreurs et je souhaite rester dans son cœur. La réalité virtuelle, c'est bien car tu peux jouer avec tes amis ou te faire des nouveaux amis, tu peux te transformer en chien et même faire de la magie. La vraie vie a beaucoup d'expérience. On reçoit des londons, il faut croquer dedans comme une pomme et parfois, elle nous demande de la patience. Pour jouer à la VR, il faut un casque et des manettes. Dans le jeu, tu vas apparaître. Du réseau, il en faut pour jouer dans ce tableau. Dans la vie, il faut bien s'occuper de nous. Dans la vie, il ne faut pas être fou. Dans la vie, il ne faut pas se casser les genoux. Et dans la vie, on peut faire tout. Mais dans la VR, tu ne peux pas voir ta famille et tes parents, ni tes amis les plus proches. C'est addictif, donc impossible que tu décroches. Le casque m'attire dedans. Mais dans la vie, tu peux mentir. Tu peux décéder, très basse et crever, partir et mourir. Tu peux aussi très bien pourrir. Tu peux aussi souffrir. La réalité virtuelle n'est pas la vraie vie. La réalité virtuelle ne peut pas combler toutes nos envies. La vie est amusante, mais ce n'est pas un jeu. Mais elle me rend quand même heureux. Ce qui est bien dans la VR, tu ne peux pas mourir tel un immortel. Tu peux aussi créer n'importe quoi. Ton appétit est infini, donc tu peux manger un million de petits bois. Tu peux aussi faire apparaître des portails temporels. Dans la vie, tu peux être avec tes amis. Tu peux faire le tour du monde jusqu'au plus profond de Londres. Vas-y avec tes amis qui ont envie d'aller aux Etats-Unis. Vous, vous choisiriez quoi ? La vie ou la VR ? Moi, personnellement, la vraie vie en vrai. Car on n'a qu'une vie à vivre et parce que je dois finir mon livre. Profite de... C'est triste qu'on n'a qu'une vie. J'aimerais avoir un million de vies. Dans une, je ferais une fondation de knacki ou une fondation de ravioli. Profite de chaque journée. La VR, c'est bien, ça me rend heureux, mais la vraie vie, c'est mieux. Mais tu peux aussi alterner. Je vous souhaite un bon retour à la réalité. Je vais vous parler des livres. J'aime bien lire sur mon lit et lire des récits dans mon temps libre. Quand je lis mon manga, je ne vois pas le temps qui passe, alors je retermine plusieurs de mes sagas. En plus, certains livres agrandissent la connaissance. J'aime bien les bandes dessinées, mais certaines personnes trouvent des livres cassés ou même d'autres restent sur les appareils. Mais vous découvrirez que les livres, c'est une merveille. Vous savez, des fois, quand j'en prends des livres, ils sont sales. Vous savez, j'aime bien les quelques BDs en spécial. Vous savez, j'aime bien les livres en général. Vous savez, lire, ça n'a jamais fait de mal. Lire, ça apporte de la joie. Lire, ça aide à passer le temps. Lire, c'est un passe-temps. Ouais, lire, c'est ton choix. Lire, ça réduit le stress. Lire, c'est bénéfique pour la santé mentale. Pour moi, lire, c'est une richesse. Lire, c'est vital. Dans le monde, il existe plusieurs livres, comme des aslas, des documentaires, ou des sagas qui sont comme des mangas. Mon manga préféré, c'est Mayura Academia. Mais ce n'est pas tout. Dans le monde, il en existe plein. Il existe des livres sur les pingouins, comme d'autres sur les babouins, ou même sur les maringouins. Quand tu lis, tu pourras sentir du plaisir, ou même du bonheur. Moi, j'aime bien lire car ça a un peu mon cœur. mais parfois, il y a des émotions plus négatives, comme de la tristesse, des pensées addictives ou encore de la faiblesse. Quand j'étais petit, je lisais peu et des fois, pas du tout parce que je trouvais ça relou et aussi ennuyeux. Mais maintenant, j'aime ça. Lire, c'est sympa car je lis beaucoup. Lire, c'est mon activité chouchou. Bonne lecture! Bonjour, je m'appelle Kylie et le thème de mon slam d'aujourd'hui est l'intimidation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intimidation. L'intimidation est une action blessante où ils ne font pas attention à la façon dont ils plaisantent. Pourquoi je parle de ça? parce que ça m'est arrivé à moi. Pour ne pas que ça vous arrive, j'en profite pour vous avertir afin que vous puissiez bien réagir. Il m'est arrivé que j'ai vécu et de vivre encore de l'intimidation. Malheureusement, je n'ai pas réussi à passer à l'action. On m'a intimidé sur mon physique en me faisant des méchantes critiques. Je ne peux vous dire la raison, la raison de cette obsession. J'aimerais tellement que ça arrête. Donc, c'est pour ça que c'est à vous que je m'adresse. L'intimidation, ça fait que vous allez manquer de confiance. Ne te laisse pas faire car oui, il y a de la violence, mais je sais et j'espère que vous ne vous laisserez pas faire. Vous pourrez ressentir de la peur, de la tristesse. Vous serez terrifié à l'idée d'y retourner. Vous pourrez avoir de l'anxiété, mais moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est le stress. J'étais stressé à l'idée d'y retourner, stressé qu'il ne cesse de me harceler. Je n'étais pas capable de sécher mes larmes, mais heureusement, j'avais mes proches pour prendre la rame. Si tu es dans la salle ce soir et que tu vis cet inconfort, que dans ta vie, l'intimidation frappe fort et qu'à l'intérieur, ça dévore, sois forte et fort. Un jour, tu retrouveras le nom. Au lieu de te laisser faire, penses-en à tes proches pour leur expliquer. Ne laisse jamais les autres te faire vivre cet enfer. Fais en sorte que cette injustice soit terminée. Les témoins, on en a besoin. Les témoins sont là pour intervenir. Les témoins réussissent à contreser. Les témoins prennent bien soin. Peur, peur, peur du jugement. Peur, peur, peur d'aller à l'école en marchant. Terrifié, terrifié de leur parler. Terrifié, terrifié de les voir se régaler et m'insulter. La morale de ce viral slam est de parler à quelqu'un de confiance et de convenance. Ne laisse pas la flamme transformer ton cœur en larmes. Fais confiance à la patience. Un jour, ta vie retrouvera une bonne ambiance. Bonjour. Le thème de mon slam aujourd'hui est le Cameroun en noir et blanc. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la plage. La plage est un endroit relaxant. À la plage, on va faire du surf et devant les bords. La plage, je trouve que la plage est un endroit fleurissant. Il existe plein de poissons tropides. Ils nagent sans compter les arbres. Ils ont des écailles de différentes couleurs. Sous l'eau, il y a plein de coraux. Le soleil est chaud comme des sabres. La chaleur du soleil est un casseur. Le soleil est incomparable. Le soleil est un touchant. Oh, la mer, j'apporterai mes bords. À la mer, on peut faire du kayak. Quand je fais du kayak, je me sens calme. Un jour, j'aimerai m'asseoir dans un hamac. Oh, les vagues, c'est bon. C'est comme un cadeau. Ils peuvent être grandes ou petites. Sur les vagues, on peut faire du pédalo et du jet ski. Les crabes sont des surprises délicieuses. Les ombres sont aussi très bons. Miam, mon contraire est rempli de papillons. Sous l'eau, on peut les trouver dans les mères lumineuses. Des fois, il fait très chaud. Des fois, il pleut. Des fois, il fait beau. Des fois, il fait niage. Les souvenirs sont légers comme des plaies. Ils peuvent s'envoler hors de notre tête facilement. Des fois, on ne peut pas faire une intervention. Ces souvenirs reviendront dans combien de l'eau. Les souvenirs, pour moi, sont très importants. Les souvenirs sont réconfortants. On peut faire des souvenirs partout dans le monde. Exemple, à la plage, à l'école et même à la rente. A la plage, je suis excitée. A la plage, je suis enjouée. A la plage, je suis passionnée. A la plage, je me souviendrai. Quand j'y suis, Je me sens calme. L'endroit de mes rêves, la plage. La plage, ça rapporte les souvenirs. C'est comme un livre à chaque page d'un titre qu'il faut lire. Les souvenirs. Les souvenirs s'enlégés comme le bleu peuvent s'envoler hors de notre tête facilement. Surtout quand, des fois, on ne peut pas faire une intervention. Ces souvenirs reviendront dans combien de l'eau. Le temps passe très vite. Des fois, trop vite. Surtout quand on ne profite pas et n'apprécie pas le moment. C'est pour ça qu'il faut vivre pleinement le moment. Bonjour, je m'appelle Bastien. Mon thème d'Islam, c'est le TDA. J'ai un TDA depuis la troisième année et ça ne m'a jamais gênée. Un TDA, c'est un trouble du déficit de l'attention. Cela veut dire que j'ai un problème d'inattention. Le matin, je dois prendre une pilule pour m'aider. Quand je ne la prends pas, je suis déconcentrée. Tous les petits bûts me déconcentrent. J'ai besoin de moins d'une nourriture dans mon ventre. Si je ne prends pas ma médication, mes notes cool. Mon cerveau est moins concentré à écouter les consignes. Ça me frustre, c'est pas cool. Ma concentration sort des lignes. Quand je ne prends pas ma médication, je joue avec mon crayon. Et je joue aussi avec mon efface. Et ça, ça me tracage. Et j'ai l'impression que ça me met un peu de pression. Ma famille trouve que c'est important que je prenne ma pilule. Et une chance qu'ils sont là et qu'ils me la donnent. Et ils ne trouvent pas ça ridicule. Parce qu'ils me rappellent de ne pas jouer avec des objets comme mon trombone. Il y a quelques-uns de mes amis qui prennent aussi une médication. Moi, mes amis s'en fichent un peu que je prenne une pilule. Parce qu'eux aussi, ils en prennent une. Et ça change leur attitude. Moi et mes amis, on se ressemble. Parce qu'on a presque tout besoin de prendre une médication. Bien, je prends ma médication. Mais notre menthe. Je suis concentré à écouter la prof. Moi, les examens, je les surmente. Et maintenant, j'enchaîne les strophes. Grâce à une toute petite pilule, je pourrais avoir un bon travail. Et j'aurai seulement un diplôme universitaire. Avec une maison extraordinaire. Et je pourrais prendre soin de ma marmaille. Il faut que je pense à chaque matin à prendre ma pilule. Et je trouve ça nul. Je dois prendre une mélatonine le soir. Sinon, je me coucherais trop tard. Une médication, c'est comme un super pouvoir. Parce que ça rend les gens débrouillards. Et ça me rend heureux de savoir que grâce à ma pilule, je pourrais un meilleur travail. Et je pourrais sûrement faire un voyage à Dubaï. Quand je prends ma médication, je n'ai pas faim. J'ai un peu mal au cœur et j'ai ri moins. Je ressens moins de bonheur. Quand je ne prends pas ma médication, je n'écoute pas les consignes. Je parle même si les profs me font signe. Donc, je suis énergique. Merci de m'avoir écoutée. Bonsoir, chers parents, chers amis. Est-ce que vous appréciez le spectacle jusqu'à maintenant? Oui? Je vais juste vous dire, je ne sais pas... Je pense que certains d'entre vous, vous comprenez l'ampleur du projet, mais c'est les enfants qui ont choisi un leur thème pour le slam. C'est eux qui ont composé leur slam. Évidemment, on les a guidés, on les a aidés, tout ça, mais l'entièreté de la composition, ça vient d'eux. Et finalement, ils devaient aussi l'apprendre par cœur. Montez sur la scène, vous le récitez. Pour certains, c'était un bon défi, un bon dépassement de soi. Probablement qu'il y en a qui c'est peut-être la seule fois de toute leur vie, ou pas mal de toute leur vie, qui vont l'avoir fait. Mais je pense qu'ils vont être... Êtes-vous contents? Ceux qui ont passé, là? Oui, Jacob, il est bien content. Jacob, il avait bien hâte de présenter. Donc, voilà. Vous avez vu Caroline, en fait, là. Caroline, c'est ma douce moitié depuis le mois de novembre, comme vous le savez pas mal tous. Caroline et moi aussi, on s'est prêté à l'exercice, parce que, bon, comme on le demandait, aux enfants, on s'est dit, on va faire notre effort de guerre, nous aussi. Mais moi, j'ai un petit peu plus de talent en chanson qu'en slam, je vous dirais. Donc, je vais vous présenter une chanson qui parle... Vous serez bien étonnés, qui parle de la maternité. Vous êtes bien surpris, j'imagine. Lorsque tu entends ma voix chanter Je reçois tes premiers coups de pied Un sourire se pointe sur mes lèvres Je pense à tout ce que tu me réserves Ton frère t'attend impatiemment En te parlant tous les soirs tendrement Il te confie des histoires, des douces chansons Te couvre de bisous sur le front T'as fait de moi une maman une seconde fois Ta mise au monde procure une joie profonde T'as fait de moi une maman une seconde fois Impatience à la tonne Attendant la cigogne Je te désirais pour combler notre famille Devant nous, mon bébé, l'avenir brille Mon petit doigt me dit que je t'enseignerai L'engagement et l'honnêteté Au fil du temps, tu grandiras Bien accompagné, tu seras Avoir l'oreille fine pour te conseiller Dans la vie que tu devras affronter Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends Je t'attends pour te bercer Je t'attends, je t'attends, je t'attends Je t'attends pour te guider T'as fait de moi une maman une seconde fois Ta mise au monde procure une joie profonde T'as fait de moi une maman une seconde fois Impatience à la tonne, attendant la cigogne T'as fait de moi une maman une seconde fois Ta mise au monde procure une joie profonde T'as fait de moi une maman Applaudissements Je voudrais vous parler de l'art de jouer Selon moi jouer c'est important Si on m'empêchait de jouer pour l'éternité Je ne serais pas content J'aime jouer aux jeux vidéo comme Jurassic World, Lego, Arc Je n'aime pas les barbies, Arc Ce sont aux jeux vidéo Les dinosaures sont mes amis Je joue très rarement aux jeux vidéo Avec mes amis Année, Saddam, Jacob et Simon Je n'aime pas vraiment les slapshills Par exemple, quand Simon tire ça me fait peur Par contre, quand je tire, la balle fait son exploratrice La balle est un vrai bon jeu Une fois aux neuf, j'ai tiré entre les deux jeunes d'un ami Telle un sniper Sans avoir peur J'aime tellement les neuf que je suis un hacker J'aime sortir et jouer avec mes amis, les sportifs ou gamers En éduc, je joue au badminton J'aime jouer avec mes amis Au footselle, j'ai du fun J'ai joué à Kassovan et ici Il y a un an, je jouais avec ma chienne Et elle m'a plaqué telle une plaqueuse Il y a deux ans, ma chienne était toute mignonne Et maintenant, c'est une vraie chine-garde Mais Bella est un labrador croisé qu'une personne Une vraie gigoteuse Mais même si c'est une labrador, elle n'est pas si intelligente Si je n'avais pas appris l'art de jouer, je serais un gros aucun perdu Jouer, c'est un poids comme ça peut être une force Pour moi, jouer, c'est un moyen de m'exprimer Dès que je joue, je ne peux plus m'arrêter Des fois, je suis déçu, excité, méfiant, passionné et contrarié De temps en temps, je suis joyeux de participer à des tournois Et de gagner des médailles avec mes coéquipiers Avec mes amis, on court, on est passionné On est triste qu'on perd et certains ont le cœur brisé Jouer, c'est important Ça nous donne la chance de participer à des tournois Ça nous donne la chance de rencontrer des experts ou des athlètes Grâce à un art de jouer, valeur ou criminel, on peut s'en échapper On peut découvrir de nouvelles planètes On peut recevoir un prix dans une médaille ou un autre prix Je suis émerveillé par mes nouveaux talents Bientôt, je serai collectionneur de prix Plus tard, je serai un pro au jeu vidéo Ça nous donne une meilleure condition physique On peut avoir envie de se dépasser On peut avoir une imagination magique On peut avoir envie... On peut être contrarié de perdre et d'être blessé La joie d'avoir reçu et puis La déception de ne pas avoir reçu La joie d'avoir participé à des tournois Et... La joie d'avoir participé à des tournois Au futsal Plus précisément, à des tournois Je participe à des tournois tous les deux mois Ils sont en visage en voie de la joie Je vous invite à jouer et à pratiquer l'art de jouer Sous-titrage Société Radio-Canada Le thème de mon slum d'aujourd'hui est les vacances en Tunisie Bien évidemment, il fait chaud En Tunisie, il n'y a pas beaucoup de raisons Quand je viens là-bas, moi mes cousines et mes amis Quand j'arrive à l'arroport, je suis excité Quand je suis dans l'avion, je suis stressé L'avion d'école, je suis émerveillé des mauvais paysages Et quand la vente arrive, j'ai hâte d'avoir des visages Quand tu chez moi, je pose au bagage Quand j'arrive, je fleurte sur mon voyage Je suis fatiguée, je me sens sur mon fauteuil Et je pense à mon voyage J'ai tellement hâte à l'arrivage Je vais voir mes cousines pendant des heures en jouant à la taille En ne voyant pas que le temps file Mon cousin fait toujours des mots Pendant ces temps, j'ai ressenti des émotions pour vous Je veux tant que la Tunisie soit à ma porte J'ai ressenti beaucoup de joieurs durant mon voyage C'était fatiguant de faire les bagages J'étais surprise quand ma mère m'a dit que c'était mon mariage à faire aussi Durant le mariage, il y avait beaucoup d'amour J'étais heureuse quand j'ai rencontré mes voisins Dans tous les mariages, on se régale et tout est gratuit Enfin, les vacances ont commencé On est partis dans plusieurs endroits comme Djerba, Souza, Madia Il y avait beaucoup d'endroits comme Du Bémi, du Foscou, Soudan, Tzant, Tzant On a visité Souza, un endroit gros On a visité Madia, un endroit pour prendre du foot On a visité Djerba, un endroit On a visité, si c'était possible, un endroit où il y a beaucoup de sœurs On avait fait beaucoup de choses C'est balades en squad, ou c'est des arcades, ou même plus du volant par rapport Et finalement, on a fini dans un bord au milieu de la plage Ah, quelle bêtise ! Après une longue journée terminée, on va se reposer Toujours avec ma sœur, on va dehors l'après-midi pour voir si les animaux vont bien C'est comme notre petit et petit Et par la suite, nos parents nous appellent pour venir manger Ah non, c'est déjà le retour à la maison Elle termine au moment déjà pendant les vins Ouf, t'as passé tellement vite, je n'aimais pas plus vivre sans rythme La chaleur invisible me donne de la sueur Les rayons du soleil, de la ville en fumant Il y a beaucoup de pollueurs Je sens la fumée dans ce contexte Ça me fait mal au cœur Voilà le résumé de mon voyage Bonjour, je m'appelle Ashley Le thème de mon slam, c'est l'amitié au-delà des frontières Quand j'étais petite, je partais chez mes cuisines On se promenait dans les boutiques et achetait des sucreries Et chaque fois une semaine, on allait cueillir des légumes dans le potager À chaque fois, il fallait que je remette pour y avoir ma cuisine Huit ans plus tard, je devais l'eau au canard au gros Pour voir mon père C'était difficile pour moi de quitter toute ma famille juste pour voir mon père Je savais que j'allais quitter le Mali et ne plus me voir mes cuisines À mon arrivée à l'école en troisième année, je me sentais stressée Et tout d'un coup, une fille appelait Lina m'a interpellée Elle vient me parler si je pouvais être amie et j'ai accepté En décembre, elle me posait ses autres amies Chloé, Ayana, Naomi et Iliès avec qui je ferais une amitié En décembre, pendant les vacances d'été, j'allais avec mes amis voir quoi ressembler au Canada Et on s'est amusés Arrivé chez moi, j'avais peut-être besoin de mon père pour prendre des nouvelles de la famille Mais la connexion ne marchait pas J'ai réalisé une, deux, trois fois Et ça ne marchait pas Du coup, à quoi je commence à me faire dépenser Et si elles n'avaient plus qui je suis Et si elles m'avaient oubliées Du coup, j'étais en train de me questionner Peut-être qu'elles sont en train de travailler Et là, je demande à mon père sur beaucoup de mon mari Mais avant de me demander, je me demande Je crée une paix de mes amis Pourtant, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait Et de toute façon, quand elles se rendent du temps, elles nous appellent au monde Je ne veux pas partir Car les activités avec mes amis vont me manquer Je ne veux pas partir Car mes larmes vont souvent s'effondrer Je ne veux pas partir Je ne veux même pas y penser Je ne veux pas partir S'il vous plaît, je veux rester Les derniers jours des vacances étaient Mon père avait reçu un appel Pendant que moi, j'étais dans ma chambre En train de parler avec mes amis en appel Et là, mon père m'appelle Je venais pour un téléphone Car il était en train de faire une réunion En prenant mon téléphone, je voyais mes cousines On commençait à parler Et je les ai montré des photos De mes amis Et à prendre amitié en distance entre nous Et j'ai montré à mes amis Des photos de mes cousines Si seulement je pouvais faire venir mes cousines Si seulement mes amis pouvaient voir En vrai mais possible Si seulement Les billets d'avion venaient moins cher Si seulement mes parents étaient d'accord avec moi L'amitié pour moi, c'est l'amour avec tes amis et ta famille L'amitié, c'est un peu en or, c'est beau et c'est joli L'amitié, c'est comme une amie qui fait partie de ta famille L'amitié, c'est magie, c'est magie, c'est humain Bonjour, je m'appelle Mohamed Et mon thème d'Islam, pourquoi je suis au Canada ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la raison pour laquelle je suis au Canada C'était pas mon choix, c'était le choix à maman et papa Mais ils m'ont demandé Est-ce que tu peux aller au Canada ? L'histoire commence Quand j'ai arrivé à mon école, voire 6 ans J'ai pris Je marchais à pied, j'ai entendu une oiseau chanter Quand je suis rendue dans la classe J'ai dit que je ne savais pas que ma prof n'était pas classe Pendant que je travaillais, j'ai dit un mot Après, elle m'a appelé en avant pour me frapper avec un manteau qui était très gros En premier, elle a commencé à frapper avec ses mains C'était rapide, je n'ai rien vu Pendant tout ça, je ne refusais plus, juste partir en fuyant J'ai eu une chance, c'est la dernière période Donc quand je suis rendue chez moi, je me suis allée me dire à maman Et ma mère et Emel, une amie enseignante, m'ont aidé Et là, mon père et ma mère m'ont demandé si je voulais aller au Canada Pour moi, ça a été long avant d'arriver au Canada Je veux dire, en deux ans, j'ai commencé à être impatiente De mettre les pieds dans mon nouveau chinois En premier, il y a eu mon père qui est arrivé Dans l'été, mon père est revenu en Tunisie pendant deux semaines Ah, comment j'étais contente Mais je n'étais pas trop contente Mais que deux semaines, ça dévoile rapidement Mais dans ce temps, j'étais un petit enfant Donc pour moi, c'était lent, longtemps C'était lent, on avait un problème de passeport C'était lent, parce que le passeport était rare comme l'or Mais le gars qui travaillait avec ma mère nous a aidé Et là, il ne reste pas beaucoup de temps Pour marcher dans mon nouveau chinois Enfin, le 2 août, c'est le temps de partir avec Air Canada Où elle a pris une escale en zone au Maroc Donc elle est restée dans une épée Qui avait un code sur les portes Et j'avais trop hâte de voir papa J'étais tellement excitée Que je voulais qu'elle allait me manquer Ma famille et mon pays Et quand je suis arrivée au Canada Je trouvais que c'était comme un dessin animé Mais les deux choses que je voulais voir C'est mon père et ma chambre Et enfin, je me suis rendu chez moi Et j'ai vu ma chambre C'était comme un hôtel Elle était vraiment, vraiment trop belle Mais je l'ai laissée raconter Il y avait tellement de couleurs Comme la chambre de Père Noël Et en septembre C'était ma première journée d'école A l'école Larac Là-bas, je racontais mes amis Moura et Arturo Il y avait une autre prof Qui me racontait des histoires Par le padron Et les premières journées étaient bonnes Surtout avec Arturo Bonjour, je m'appelle Gabrielle Le thème de mon islam C'est Meilleur Maman Famille Bonjour, je m'appelle Gabrielle Je vais vous présenter mes activités préférant famille Mon activité préférant famille, c'est le coin-pain Je suis avec mon frère Louis Et ma mère Annie Et ma soeur Chloé Et mon frère Michael Au campagne, on a déjà fait camp Cependant, pour qu'ils sont tous à prendre du temps Ils sont de s'éveillant à la rivière On a des forêts Dans les plans de mon frère Ma deuxième activité préférant famille C'est le resto Pour ma famille, il y en a beaucoup de photos J'aime faire de la route avec mon père Parce que mon rêve, c'est d'avoir une photo couleur bleue Parfois, j'ai besoin d'être dans ma bulle J'ai l'impression que je suis nulle Quand je vais chez mes grands parents Je suis toujours Tana Le temps passe trop vite pour moi Ça fait déjà cinquante qu'il y a la COVID L'année s'achève, elle a commencé il y a dix mois Le temps passe tellement, tellement vite Faire de la marche pour moi, c'est la pire chose au monde Je déteste ce qu'on prend de l'avion Quand je marche en famille, je trompe Au moins, nous nous amusions Quand il y a quelqu'un de malade Je lui rends toujours service Mais quand je suis malade Il me rend service Au moins, ça ne m'empêche pas de jouer à mon store Parfois, je suis toujours excitée Parfois, j'ai besoin d'être dans ma bulle La personne que j'aime le plus, c'est ma tante Les deuxièmes sont mes parents Parce qu'ils sont très marins Et on s'est du bon temps en famille En famille, essayez de faire le plus d'activités Mais pour moi, la meilleure activité en famille C'est l'équipe Ou à la place, on fait un bon souper En famille, je suis toujours excitée Même si je suis gênée Je me sens toujours protégée Au moins, je sais que je suis rassurée Quand je serai grand, je vais toujours voir mes parents Je leur ferai même des cadeaux Mais mon rêve serait de leur acheter une belle d'eau Je suis triste quand avec elles, je ne peux pas penser du bon temps J'aime ma famille Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon slam C'est un frère différent Connaissez-vous l'histoire d'Emmanuel Payence 8 ? Moi je la connais, je suis sa soeur A chaque jour, on dirait qu'on m'a fait une injustice Par exemple, quand ce chicane, ma mère lui dit tout le temps Ne la blesse pas, les filles sont comme des fleurs Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mon frère est autiste Mon frère est plus qu'un frère, il est mon complice Parfois on dirait qu'il a 4 ans, mais non, il a bien 13 ans Aussitôt que je vais enfin débrouiller le primaire, je vais rejoindre son école Casama Souvent des trucs petits peuvent devenir des chicanes Mais on peut aussi bien s'entendre en construisant même des cabanes Avec mes parents, mon frère et moi, nous prenons une crème glacée à la crèmerie Toscano Pendant que moi je suis sur mon lit, mon frère vient me parler de Godzilla, le roi de la flamme De fait, je suis jalouse qu'il est une classe de 7 élèves Et moi qui s'ouvre dans ma classe, on est 20 élèves Son école Casama, je sais, elle est gigantesque Son école est belle, comme une arabesque Il est différent car il veut tout décider Il est différent car il a beaucoup de difficultés à s'adapter Il est différent car il veut jouer avec moi, mais parfois, c'est impossible Il est différent car il est vraiment plus grand que moi, mais parfois, c'est impossible Quand il ne veut pas faire telle ou telle chose, on ne peut plus le faire changer d'habit Ou quand il veut jouer avec moi, eh bien, je suis obligée Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, c'est une simple raison pour lui Je dois jouer avec lui, sinon il fait une crise et je n'ai jamais de congé Au début, quand il me parle, je l'écoute Mais là, quand il commence à trop parler, eh bien, je ne l'écoute plus Et moi aussi, je voudrais me concentrer à écrire à mes amis, les heureux élus Quand il parle trop, mais vraiment trop, j'ai le goût de le scotch sur la bouche Quand on va au Mexique, il a un défi d'adaptation Il doit beaucoup s'adapter avec l'alimentation Mon grand-père lui parle, je dois faire la traduction Pour lui, l'Espagnol, c'est comme du chien Une chance que nous avons dans un moment de connexion Il s'appelle Roblox, Macrof et Godzilla Comme nous Nos cabanes en oreillers et couvertures en création Quand nous jouons ensemble, nous ne nous chicanons pas J'aimerais bien que si je joue avec lui, ça ne soit pas tout le temps lui qui décide Même parfois, il ne m'écoute même pas Il dit qu'il veut jouer avec moi Le seul truc qu'on est d'accord, c'est qu'on n'est pas ni le même nom Le son Bonne parole Et là, quand enfin nous jouons, nous jouons ensemble Le temps de vivre Lui et moi, nous nous chicanons toujours des trucs minuscules Et aussi chicanes ridicules C'est comme quand un chien et un chat se rencontrent Tout ce que je faisais la matinée, je l'ai pareil, mon frère Avant, il ne pouvait même pas dire mon prénom Il m'appelait depuis Rigolo, cet adversaire Lui et mon frère, c'est mon annonçoir Mon exemplaire, au contraire Même si mon frère est un frère différent, je l'ai pareil Au moins il est différent, mais extraordinaire Applaudissements ... Bonjour, mon nom est Cimon, je suis en cinquième année Le thème de mon slam aujourd'hui est le déménagement. Je déménage, il y aura beaucoup. Je suis triste de déménager car je vais... Je suis triste de perdre mes amis car je vais déménager. Il y aura beaucoup de changements à Lac-Saint-Jean. Je déménage car ma mère s'ennuyait du Lac-Saint-Jean et nous on s'ennuyait de nos grands-parents. Mon père va travailler en télétravail, même si parfois il trouve ça redondant. Pour ne pas faire 50 euros, c'est long et fatiguant. Mon père et ma mère chaque jour cherchaient des maisons. Quand ils trouvaient des maisons belles, ils nous la montraient. Ils nous demandaient si on la voulait. Nous, on disait notre opinion, oui ou non. On faisait un vote en deux agentes immobilières très sérieuses. Quand on a pris l'agente, elle était très heureuse. Elle fait un beau travail, elle est merveilleuse. Elle nous aide à faire le ménage, elle est rigoureuse. On va faire des votes, il faudra les trier. On va faire des votes avec tous les objets de la maison. On va faire des votes en faisant l'attention d'un dernier bouillé. On va faire des votes pour après les embarquer dans le gros camion. On va appeler deux gros camions de déménagement pour après mettre les votes dans le camion super géant. Mon père et ma mère vont conduire le camion jusqu'au lac Saint-Jean. Aussi, la voiture, cinq heures de temps. Rendu. Rendu dans ma maison, on va des fois plus hautes. Mon petit frère sera super mal à droite. Et après, on va se bénir. On relaxe Saint-Jean et on sera très heureux. J'ai annoncé à mes amis que je déménageais. Ils étaient contents pour moi que je déménageais dans trois ou quatre mois. Je trouve ça triste car je ne le reverrai plus de toute ma vie. Je suis triste de faire mes amis et leur empathie. Je vais m'en nier de mon quartier adoré et des souvenirs qui sont passés. Mais je suis contente de déménager plus proche de ma famille et de mes cousins et cousines. Aussi, je pourrais aller où j'allais plus souvent. Et me baigner dans le lac Saint-Jean, aussi dans ma piscine. J'ai hâte de déménager, ça va me faire découvrir de nouvelles choses formidables. J'ai hâte d'aller dans une nouvelle école pour me trouver de nouveaux amis formidables. J'ai hâte de faire de nouvelles activités formidables. J'ai hâte de déménager, ça va être formidables. J'ai hâte d' Lorraine. Anouk, et aujourd'hui, je vais vous parler de ma famille recomposée. Une famille recomposée, c'est des parents séparés, qui accueillent une autre famille avec un autre amour. Ma douce, comme ma mère, elle s'est trouvée quelqu'un d'autre à aimer. Avec lui, ma mère est douce. Depuis, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Depuis un an et demi, ils contribuaient à mon bonheur. Il me restait de la place dans mon cœur, et je ressens du bonheur. Quand mes parents étaient ensemble, il y avait beaucoup de violences. Il y avait des crimes, par exemple. Ils se sont séparés. C'est une évidence. Ma soeur, Isabelle et mon frère, Johnny et moi, avaient un part de casqu'à toutes les hommes. Tous les jours, on pensait très fort qu'ils arrêtent de se disputer encore. J'étais contente que mes parents se soient séparés, parce qu'ils avaient beaucoup de violences, et aujourd'hui, il n'y a plus de violences, depuis que mes parents se sont séparés. Et quand ma mère s'est séparée, un an ou deux après, il s'est doublé qu'il y a d'autres à aimer. Et il sait parler anglais, et il sait cuisiner très bien. Il a des recettes secrètes. Ma mère et son amoureux sont très surprensants, et je crois qu'ils vont rester ensemble jusqu'à l'éternité. Et il a plein de qualités, et son anniversaire est le 3 décembre. Mais j'ai eu un peu peur qu'il aille encore de la violence, quand la maman a déménagé chez moi, parce que je ne voulais pas qu'il aille encore de la violence, mais tout au contraire, il n'aille pas de violence, mais de la joie. Et avec ma famille recomposée, on fait plein d'activités, comme aller au bowling, aller au parc, aller à la piscine, aller au cinéma, et plein d'autres activités. Et l'activité que j'aime le plus faire, c'est aller au bouc. J'ai hâte de déménager, parce qu'on va déménager ensemble dans un appartement géant. C'est le fun de changer, c'est le fun d'avoir une famille recomposée. On fait plein d'activités, on va faire des marches dehors, on va dans notre trampoline dehors. J'adore ma famille recomposée, parce qu'elle est adorable, et ma famille recomposée est aussi formidable. J'aime ma famille recomposée. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chantez l'espoir, l'envie de croire, on peut tout réinventer. Alors je joigne ma voix, encore une fois, pour venir dans l'orage. Je joigne ma voix, encore une fois, pour trouver l'orage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur le directeur, le micro est à vous. Il m'a dit qu'il va se lammer pour la fin de la soirée. J'ai malheureusement pas ce talent-là. Par contre, je m'en viens clôturer la soirée. C'est ce genre d'événement-là qui fabrique des souvenirs. Vous savez, quand on vieillit et qu'on se souvient de ce qu'on a fait dans notre passage à l'école primaire, ce n'est pas toujours les mathématiques et le français dont on se souvient, mais souvent c'est ce genre d'événement-là. On se rappelle, te souviens-tu en cinquième année ce qu'on a fait? Donc, nous sommes dans la salle autour de 140 personnes, 140 spectateurs. Je vous remercie d'être présents pour venir encourager vos enfants. Dans la salle, vous êtes des grands-parents, vous êtes des parents. Il y a des enfants, il y a des anciennes enseignantes, il y a du personnel de l'école, il y a des élèves de sixième année, il y a des élèves qui sont rendus au secondaire, qui sont venus ici pour vous écouter, pour vous entendre. Puis j'ai envie de vous dire, les élèves de cinquième année, vous nous avez, tout au long de la soirée, vous nous avez vraiment touchés, vous nous avez fait rigoler, vous nous avez émus. Donc, pour ça, je vous remercie, puis vous pouvez vous applaudir, vous pouvez être fiers de vous. Bravo! J'aimerais aussi quand même féliciter la technique, merci, parce que sans vous, toute la technique, l'audio, le son, le visuel, tout ça, merci, un immense merci d'être là. Puis, pour terminer, j'aimerais évidemment remercier les adultes qui ont chapeauté ce projet-là. J'entends, on les a déjà applaudis, mais encore une fois, j'aimerais quand même remercier Mme Peggy, Mme Caroline et M. Emmanuel d'avoir piloté ce beau projet-là qui nous a fait découvrir des talents exceptionnels. Merci. Donc, cette soirée haute en couleur n'aurait pas été possible sans l'aide de personnes essentielles. Donc, on va prendre un petit moment pour les remercier. Merci à la Caisse Desjardins, de la région de Saint-Hyacinthe, pour un prix monétaire de la Fondation Desjardins. Merci à la députée de Saint-Hyacinthe, à l'Assemblée nationale, Mme Chantal Soucy, pour son soutien financier. Merci à Emmanuel Hippolyte, alias Poet Black, pour nous avoir choisis dans le cadre du volet « Une école, accueille un artiste » et d'avoir fait plusieurs heures de route, comme il vous l'a déjà dit, pour nous aider les jeunes. Merci aussi à Sandrine, TES, à Pierrette, conseillère pédagogique à la retraite qui vient nous prêter main-forte, à Joanne, enseignante de cinquième année à la retraite, et aussi à Thierry Labonté, père d'Alice et d'Adèle, à M. Houle, père de Bastien et Florane, à Jessica, mère de Kylie et Maïlia, et finalement à Sarah, mère d'Anis, qui ont tous pris des heures pour venir faire mémoriser, répéter et interpréter les enfants. Merci. Normalement, vous allez recevoir un petit bouquet de cactus. Donc voilà. Merci à Étienne Larocque pour le jeu de piano ce soir. Merci à Carl Amoureux pour la technique. Merci à Nicolas pour la captation vidéo. Merci à Évanie pour la technique. Et merci aussi à Joannie. Évanie et Joannie sont toutes deux enseignantes ici à l'école. Merci pour votre aide, pour la technique et tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada